Yo tout le monde c'est la c'est les Tasters donc voici moi c'est Zippy et toi c'est Marc voilà sûr et donc on va tester aujourd'hui Mario Kart 8 qui est sorti aujourd'hui au jour du mois de mai 2014 et on va le tester pour vous alors là ça charge on sait pas ce que ça charge parce qu'on n'a rien touché et on peut quand même pas revenir en arrière il faut que ça charge et voilà tu vas appuyer gentiment sur A voilà j'ai appuyé sur B mais ça a marché quand même d'accord merci Zippy c'est parti donc on a un menu complet avec la nouveauté Mario Kart TV tous les autres modes on les avait dans les autres Mario Kart donc on va faire un multijoueur local puisqu'on est deux on va faire grand prix voilà on fait 150 on a déjà testé 100 tout à l'heure on a déjà testé 100 tout à l'heure je propose quand même de garder 100 parce que mais on regarde on a fait en 100 et ça a mis quand même en 50 donc ça veut dire que si on fait en 150 on va débloquer tu nous mets en 100 tu sais quoi voilà voilà donc voilà on a débloqué ce personnage donc le personnage qu'on a débloqué oui c'est Ludwig oh d'accord il a une voix bizarre voilà donc tu sais quoi je vais le tester voilà on a tous les personnages j'ai envie de prendre Bowser tous les personnages principaux de Mario Kart on a aussi débloqué deux voitures il y a bloqué non on n'a pas débloqué mais enfin des éléments deux éléments pour compléter le kart voilà merci Zippy ah il fallait appuyer d'accord ah le pitch l'ombrelle pitch l'ombrelle pitch voilà voilà moi j'ai envie de débloquer le standard donc on a les motos les cartes et on peut customiser notre moto ou notre kart comme dans Mario Kart carcette donc l'opus juste avant Bowser dans un tout petit truc là moi j'ai envie de prendre ça moi je vais prendre ça ce tout petit truc là que tu dis je vais le prendre et je vais même prendre ça allez décide toi zippy oui je vais le faire standard comment il s'appelle beatbolied ah bah parce qu'il a des enceintes derrière lui prends le beatbolied beatbolied donc voilà on a découpé on a en 3 étoiles j'avais pas vu que je l'avais fait en 3 étoiles on a débloqué la coupe fleur bah on fait celle là au départ ah tiens prévimeume tout de suite on fait celle que tu veux bah celle là on fait les nouveaux circuits d'accord et ben c'est parti c'est parti voilà donc c'est sympa j'aime bien ce petit écran voilà moi aussi c'est c'est sympatoche on dirait des journaux un peu derrière ouais enfin c'est peut-être pas des journaux mais on dirait un peu ce qu'on veut en tout cas regarde moi ce château comme il est juste trop beau il est trop beau il est d'accord ah tiens roi roi coupa oui qui a un sbire de buzzer qu'on n'a pas débloqué oui mais on va peut-être le débloqué parce qu'il est dans cette course et que peut-être on ne sait pas surprise surprise j'ai pas l'accent merci moi je le laisse voilà 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 l'antigravité donc la nouveauté la grande nouveauté parce qu'il y en a d'autres un la grande oui comme d'autres objets ah tiens je me suis pas pris la carapace que je me suis dit l'antigravité la grande nouveauté de ce Mario Kart 8 ouais elle est bien cette voiture elle est pas mal ouais la mienne aussi voilà oh belle figure et je suis en aspiration et moi je suis voilà surtout c'est serré là ouais j'aime bien ça fait des flammes lorsqu'on utilise un champignon ça fait des flammes derrière les roues donc on peut voir que ce jeu est trop beau et les goombas qui sont empilés ouais alors pour l'instant on va dire que je me termine pas trop mal quand même j'aime bien les enceintes derrière ma voiture là si j'ai pas eu le temps de prendre de la skin sur ce jeu tiens une plante pire à l'intérieur ah bah tiens j'ai bouffé tout le monde explique nous ce que ça fait la plante piranha puisque c'est un nouvel objet alors ça ramasse les pièces sur le passage et ça dégomme les bananes et les concurrents c'est pas mal c'est ça fait tout automatiquement et ça ça s'enlève au bout d'un temps limité ça s'enlève au bout de quelques secondes quitte dixaine de secondes je crois magique je suis troisième et je suis pas content parce que c'est pas bien même quatrième maintenant tiens prends ça toi prends ça je t'ai dit prends ça il a pas voulu se le prendre ah il est vilain moi j'ai dit il est vilain franchement mais elle est quand même bien celui qui m'a balancé les carapaces est vilain ah mais tiens je suis pas si loin en fait que des deux premiers que du jeu tu es le premier et je suis juste derrière toi en fait par contre c'est pas que je me prenne un bon bas ça serait bête c'est dommage effectivement donc à première vue de ce jeu qu'est ce qu'on pourrait dire bah c'est super c'est magnifique oui déjà premièrement un boomerang c'est vrai que ce jeu est vraiment beau ouais rien à dire les graphismes coup de mètre niveau graphisme en tout cas coup de mètre de nintendo oh là oh je t'ai vu avec le boomerang tiens oui bon ça va ça va pas obligé de la ramener et je suis promulé et j'ai doublé à la dernière seconde voilà donc vous avez un marthe qui a les boules voilà exactement et un zippy très content alors voir les temps forts on va un petit peu quelques secondes et attention accélérez ralenti accélérez c'est marrant c'est marrant c'est rigolo bon voilà voilà c'est super sympa on peut même revenir en arrière revenir en arrière ouais on peut même revenir allez mets nous la course suivante qu'on s'amuse un petit peu ouais bon on s'amuse déjà en regardant le truc alors j'ai même pas fait gaffe j'ai appuyé tout de suite le nom de la course c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave sur les sur les comment ça s'appelle je sais pas les toits c'est pas vraiment des toits mais bon les bâches les troupes ouais voilà sur les troupes c'est exactement ça voilà alors si on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure je vais être premier pendant toute la course et tu vas doubler la dernière minute c'est ça oui c'est ton plan oui c'est mon plan d'accord et il est dit oui en plus oui c'est mon plan et il est quentin et il est quentin bon voilà j'aurais dû faire une figure et t'es pas très loin du tout oh je t'ai envoyé plein de boules de feu toi t'en a pris aucune bah oui parce que en fait moi j'ai la classe et pas toi mais si je l'ai la classe c'est un jugement tu l'auras tu l'auras oui à la fin lorsque je vais arriver le premier sous ton nez oui bon youpa là dessus balance pas les dossiers s'il te plait tu prends tous les loups là je viens de déglinguer un plot et je sais pas si c'est légal de déglinguer des plots comme ça mais je suis un délinquant alors je le fous oh voilà t'es un vilain oui je suis un vilain moi je me prends une carapace enfin j'ai une carapace verte je réussis à te toucher en visant et toi donne une carapace rouge tout de suite ah bah oui je en fait c'est pas très bien joué ça oui tu m'as légèrement dégoûté sur la cause d'avant donc par contre là les latitudes qui te ramènent en deux secondes je sais pas si on peut faire de petites accélérations lorsqu'on est redéposé ah oui c'est comme dans quasiment tous les jeux de Mario Kart c'est classe les flammes derrière ouais c'est vraiment bon non mais ce jeu est super bon ah bah c'est la tronche de buzzer esthétiquement ce jeu est pas mal est très joli ça va ça passe allez genre bah honnêtement c'est un très bon Mario Kart rien qu'au toucher quand je dis toucher c'est la la prise en... l'impression quoi l'impression voilà c'est ça j'ai cherché le mot l'impression du jeu est vraiment bien les graphismes même si ça va me ralentir franchement ça fait 3 ans qu'est déjà déjà 3 ans qu'est sorti Mario Kart 7 je trouvais les graphismes de Mario Kart 7 vraiment super et je trouve cela encore mieux même bien mieux je suis 9ème je suis déshonoré euh oui pas mal oui en attendant je suis là comme tranquillement premier voilà victoire de Marthe bon déjà je suis pas premier je suis peut-être pas deuxième non plus bon au moins je vais ramasser les pièces voilà et ben ramasse donc des pièces t'en as besoin pour euh... t'acheter ton goûter demain c'était la magnule de Marthe bon passons je suis quatrième bah ça va non pas par les temps forts t'as bien voilà t'as énervé voilà si vous voyez quelqu'un rouler comme ça dans la rue partez en courant voilà c'est tout ce que je vous conseille appelez la police non non quand même pas cherchez pas à appeler qui que ce soit partez juste en courant parce que c'est vraiment inquiétant ah le manoir trempé le fameux manoir qui avait l'air pas mal franchement lorsque vous voyez les vidéos dans les directs de nintendo on avait vu ce cercle qui avait l'air vraiment beau qui est vraiment beau mais qui avait l'air super ah c'est vrai qu'on fait des tournitures beau ils appellent eh oui eh oui monsieur bon bah je suis premier hein évidemment je ne sais pas ce qui m'est arrivé à la course précédente hein non moi je sais moi je sais c'est juste à trouver c'est plus fort que toi c'est bien le premier ouais surtout quand je te talonne donc ce circuit c'est une sorte de manoir de Luigi 2 en fait un petit peu manoir de Luigi qui est apparu sur la DS et qui a été repris sur mon E47 circuit que j'apprécie beaucoup ah t'es je suis quand même plus lourd que toi donc je sans blague bah c'est moi qui te défonce t'as buzzer t'as buzzer ah bon t'es plus lourd ? bon des pièces c'est bien tout ça mais quand on en a 10 ça sert à rien voilà c'est ça il m'a coupé il m'a coupé il m'appelle pour rien attends un peu je me demande d'accord avant de reprendre alors les gens on en a pas on est de retour on est de retour j'ai appuyé sans faire exprès j'ai appuyé sans faire exprès je suis où ? je suis c'est bon les granolas voilà voilà donc excusez nous pour cette petite pause c'est à dire qu'il y a eu le téléphone de Zippy qui a sonné et donc c'est un petit peu embêtant et je m'en fous quand on a les mains prises au jeu vidéo surtout pour Mario Cartwright ah oui là tu peux pas faire les deux choses en même genre voilà donc comme notre nom l'indique on est les testers et on goûte pendant que on est en train de faire notre vidéo sinon c'est pas drôle voilà bah non franchement et puis notre nom il aurait rien de bien en fait est-ce qu'il a un truc de bien ? bon bon et je suis sixième à cause de ma vie grosse faute que monsieur Zippy moi je suis premier et je ne sais d'ailleurs je ne vois pas de carte enfin une carte une carte du circuit quoi ah oui sinon des cartes il y en a partout oui j'en ai ma main j'en ai ma main sous les fesses ah oui dans le joueur oui bien sur euh oui c'est vrai il n'y a pas de map mais en fait là je le vois elle est sur le gamepad en fait à côté du Glaxon parce que là on joue pas avec le gamepad moi je joue avec la wimote et quoi avec la manette pro contrôleur quoi un truc comme ça quel nom voilà donc sixième pour bien effacer les points que j'avais eu à la première course à la deuxième course euh histoire de de se mettre un peu plus de pression on était quand même premier au classement oui bon donc là on attend sur notre fameux papier journal on va appeler ça qu'est-ce qu'il y a de ma pièce c'est le nom du circuit j'ai pas vu d'accord ouais et il m'a ramené super vite le lag tu vois moi aussi je suis tombé en même temps que toi en fait tu t'es fait gerté par un mec ça c'est le Glaxon ça il est plus rude ok donc autant dire que je me donnais pas je suis septième en fait j'ai l'impression d'être dernier ah mais tu es dernier non c'est pas dernier mentalement tu es dernier oui je sais pas non c'est vachement bien ce circuit ouais hein sur une cascade comme ça non c'est pas dernier mais pas mal ce voilà donc autant vous dire que les les circuits de Mario Kart 8 sont beaux agréables à jouer enfin de ce qu'on a vu en tout cas en origine ouais bah il y a vachement plus de possibilités avec il y a vachement plus de possibilités avec comment ça s'appelle avec l'anti-gravité c'est vrai hein voilà donc moi je dirais que c'est un bon Mario Kart je sais pas si c'est le meilleur je sais pas bah faudrait y tout un peu plus en fait après c'est juste une question de vous tu sais euh mais en tout cas c'est un bon Mario Kart digne de la série ah oui très digne de la série ouais il y avait un petit raccourci là-haut que je n'ai pas vu oui bah je suis vite derrière toi j'ai pas eu le temps d'y aller et toi tu viens d'entrer j'ai l'impression oui voilà c'était le raccourci par contre euh le raccourci comment ça se fait ? c'était le raccourci ah non non je suis pas derrière toi en fait je suis pas derrière toi ah non non il y a quelques personnes entre nous je crois que c'était toi qui était il y a quelques personnes entre nous tu vois je sais pas j'ai tellement l'habitude d'être dans les premiers là ça me change excusez-moi pardon donc là ah le grand 8 tiens ah oui écoute-coute-coute ce que c'est le grand 8 bah c'est 8 objets déjà là j'en perds plein parce que je lui ai fait exploser la tronche voilà et en fait bah on utilise celui qui est devant soi en fait et il tourne autour et il tourne c'est exactement le même principe que de l'objet 7 de Mario Kart 7 sauf que au lieu d'être un 7 c'est un 8 j'ai pas bien compris tout simplement parce que excuse-moi tu vas te prendre une petite carapace ah sauf si tu as un klaxon ça manquait ah non non quoi j'ai pas de klaxon j'suis pas quelqu'un qui a de klaxon j'suis pas quelqu'un de bruyant et en faisant une figure c'est mieux j'en faisant une figure c'est mieux la musique me fait penser à celle des gorges champignons de Mario Kartouli j'en sais rien j'ai entendu vite fait à la fin un petit passage ouais vous ou chez vous faites euh faites attention à la musique et dites nous si c'est la musique des gorges champignons ou pas voilà donc je suis premier c'est bien j'ai pas encore réussi d'accord merci Izzepi euh j'ai pas encore réussi à le battre j'avais pas encore réussi à le battre durant les 20 minutes pendant lesquelles on a essayé ce ce jeu bah pendant le petit test en fait j'y suis arrivé premier à chaque course voilà donc j'ai pas trop j'ai pas trop eu le choix mais je suis content de vous avoir vaincu zippy zippy pardon c'est un z ouais en fait non c'est le kart là il m'a pas plu ouais c'est la foutre du kart oui c'est t'as oublié une retenue aussi dans tous tes calculs ouais c'est ça aussi donc euh elle est super belle ce coup on est d'accord couper toi le débloqué donc on a débloqué je suis sur c'est Roy le pilote on va voir je ne sais pas on va voir ah non 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 je veux pas utiliser le tampon voilà voilà donc on va voir qu'est-ce qu'il y a on va voir dans solo de toute façon ouais c'est pareil c'est pareil c'est pareil alors Peach d'or rose alors Peach d'or rose c'est un personnage euh c'est c'est genre Metal Mario c'est sur le même principe que Metal Mario qui normalement est disponible sur ce jeu je crois oui il s'il y aura je ne sais pas où il s'il y aura et en fait c'est Metal Mario c'est un personnage c'est une transformation de Mario dans Mario 64 si je m'en rappelle bien ouais oui je crois qui a été utilisé comme un autre personnage Peach d'or rose bah on ne l'a jamais vu c'est la première fois qu'il vient mais bon je ne sais pas voilà donc on a Peach d'or rose voilà à côté des BB donc euh c'était Mario Kart 8 voilà le joli menu principal voilà c'est plus Mario maintenant voilà ça change et donc j'ai appuyé sur non non voilà et donc bah on va se quitter là-dessus qu'est-ce que tu as pensé globalement de ce jeu bah ça a l'air super c'est un Mario Kart je sais pas si il va me plaire autant que Mario Kart oui qui est vraiment mon préféré mais il a l'air de pouvoir rivaliser avec lui il a l'air pour l'instant ouais ouais niveau graphisme il est largement au dessus de tous les autres oui ça c'est sûr ça c'est sûr c'est sûr et euh et c'est vraiment très original hein l'anti-gravité c'est original puis c'est pratique c'est bien c'est pas mal petit bémol personnellement je trouve que l'anti-gravité c'est comme le delta plan de Mario Kart 7 ça s'éloigne un petit peu de l'esprit Mario Kart mais c'est très facilement jouable ça fait que 20 minutes et on a bien les personnages en main le kart en main et euh c'est enfin c'est bien c'est vrai oui c'est c'est un bon Mario Kart on va dire euh sur ce on se voit voilà on va se quitter là dessus et puis euh à plus pour de nouvelles vidéos voilà si on en fait d'autres normalement on va en faire d'autres normalement on a plein d'autres jeux voilà en réserve en réserve notamment euh plein d'autres Mario Kart voilà et ben c'était les Tasters les Tasters voilà c'était Zippy c'était Zippy et Mart alias les Tasters qui faisaient qui jouaient à Mario Kart 8 voilà tcho